Bienvenue à ce Jeudi de Numérique. Ce soir, nous accueillons Orange avec Jean-Jacques et Yann. Donc, il faut nous approfondir un petit peu le sujet, parce qu'on a beaucoup d'a priori, je pense, et ça mérite quelques explications. Jean-Jacques, merci à toi. Donc, moi, Jean-Jacques Gauillère, effectivement, on avait imaginé au début de faire quelque chose en présentiel, puis pour des questions aussi de logistique, parce que je viens juste de rentrer de déplacement, c'était un peu compliqué. Donc, on le fait en distanciel, et on en reparlera à la fin, d'imaginer plutôt un déplacement aussi, peut-être, à Rennes. Donc, je m'occupe de l'innovation pour Orange en Bretagne, en Pays de la Loire, donc sur les deux régions, les neuf départements. Donc, c'est un beau territoire d'innovation. Et je suis également en charge du Orange 5G Lab de Rennes qu'on a ouvert il y a un an et dont je vais vous parler. Je te laisse te présenter aussi. Oui, donc, il y a un erreur, je représente Orange sur le territoire, donc auprès des collectivités locales, et je représente peut-être et même surtout les collectivités locales au sein d'Orange. Voilà. Je vous propose de commencer, du coup. Par contre, du coup, moi, je ne verrai pas les commentaires. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. On n'est pas très nombreux. Donc, voilà, on va faire ça de façon interactive. C'est vraiment un temps d'échange aussi. Alors, donc, on va parler de 5G. C'est effectivement un sujet qui est aujourd'hui installé sur le territoire français et ailleurs, bien sûr. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est… Voilà, on le fait de façon interactive. S'il y a des questions que vous posez et les réponses sont dans la suite, je vous le dirai tout de suite. Comme ça, on abordera le point après. Et puis, sinon, on interagit directement. L'idée de ce qu'on avait imaginé avec Elodie, c'était de parler de la 5G et surtout des cas d'usage aujourd'hui, de montrer aujourd'hui comment des entreprises intègrent la 5G dans leur stratégie de développement, soit d'amélioration de leur fonctionnement, soit de développement de produits ou services. Et vous allez voir que c'est très varié, puisque j'ai regroupé dans la présentation un panorama, on va dire, des usages. Ils ne sont pas tous là, d'ailleurs. Non, je n'ai pas tout mis parce qu'il nous aurait fallu plus de temps. Mais au moins un panorama d'usage dans différents domaines. Et vous allez voir que c'est assez vaste. Donc, la 5G. La 5G, les enjeux de l'arrivée de la 5G. Pourquoi la 5G arrive ? Parce qu'on est sur un modèle aujourd'hui où le nombre de données est croissant. Et vous allez voir que pour répondre à ça, à la fois pour des enjeux technologiques et des enjeux environnementaux d'ailleurs, une nouvelle technologie était nécessaire. Sachant que, on va le voir dans le slide suivant, les technologies de génération améliorent la performance d'une façon générale quand elles arrivent. Donc, deux fois plus de données. Également, on parle pour nous, Français, qui sommes habitués à avoir des réseaux et à avoir de la technologie, parce qu'on est dans un pays européen et un pays développé, on va dire. Mais la technologie, elle est aussi attendue beaucoup. La technologie mobile au débit de la part de pays, on le voit sur la petite carte, le globe que vous voyez, de pays qui n'ont pas de réseau fixe. Et qui, on a tendance à l'oublier, mais qui n'ont que les réseaux mobiles. Et pour qui, les réseaux mobiles sont extrêmement importants, puisque c'est les seuls types de solutions qu'ils ont, avec le satellite d'ailleurs, qu'ils développent aussi par ailleurs. Ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation. Et puis également, le monde des objets connectés, qu'ils soient individuels, personnels, ou des objets connectés dans le cadre des usages autour des territoires intelligents, ou dans les entreprises, qui sont aujourd'hui un sujet en plein développement, avec de plus en plus d'attentes autour de la cybersécurité. Donc voilà, la 5G, beaucoup d'enjeux. Un petit peu d'histoire aussi, parce que c'est toujours important. Pourquoi c'est le 5G ? C'est parce qu'il y en a eu d'autres avant. Voilà un peu l'histoire de la 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Alors c'est très résumé, bien sûr. Avec, vous voyez, globalement, grosso modo, une génération toutes les dix ans. Donc une génération qui, jusque là, aujourd'hui, on a encore la 2G, la 3G, la 4G et donc la 5G. On sait que la fin aussi de la 2G, de la 3G, elle est annoncée. Parce que dans des questions de maintien technologique, mais aussi des questions de consommation énergétique, les dernières technologies consomment moins par rapport aux anciennes technologies, puisqu'elles sont plus récentes, plus modernes. Et du coup, l'enjeu aussi pour les opérateurs, de progressivement arrêter les anciennes générations. J'ai quelqu'un qui attend dans la salle d'attente, du coup je vais autoriser. Donc voilà, différentes générations de mobiles. Et à chaque génération de mobiles, c'est posé la question aussi, mais finalement, pourquoi est-ce que… Attendez, je repasse en… C'est bon, vous voyez toujours la présentation au diaporama ? Non, non, elle a disparu. Ah, elle a disparu. Ah, pardon. C'est quand je suis passé… Quand j'ai fait rentrer la personne. Je ne sais pas si Yann, toi, t'es autorisé à faire rentrer les gens qui arriveraient, ça m'arrangerait ? Si, 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 si. Dans ce cas-là, je te laisse faire, pour ne pas perturber. Voilà. Donc voilà, les différentes générations, avec une question qui peut se poser, mais pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux, on va le voir après, de répondre à la demande des citoyens, de répondre aux enjeux technologiques, environnementaux. Et puis, on le voit, des générations comme celle de la 3G a amené une révolution. Et la révolution, clairement, c'était l'iPhone. L'iPhone a tout changé, puisque l'iPhone a permis aujourd'hui d'avoir dans sa poche un mini-ordinateur qui nous permet de communiquer avec tout le monde en permanence. Donc voilà, les différentes générations de mobiles se font avec de la normalisation mondiale et permettent d'avoir un mode de fonctionnement à peu près homogène sur l'ensemble de la planète. Donc la 5G, c'est logiquement la suite de la 4G qui perdure évidemment comme la 3G, la 2G aujourd'hui, mais qui sont appelées à s'effacer par la suite. Donc, qu'est-ce qui change avec la 5G ? Alors, ce slide-là, il est un petit peu potentiellement... En fait, il contient beaucoup d'informations. Donc, je vais donner une information un petit peu générale. Donc, c'est d'abord une évolution. Ce qu'on a vu, c'est une évolution des réseaux d'avant. Avec 3GPP, ça ne vous parlera pas si vous n'êtes pas dans les technologies de réseau. Mais c'est la normalisation mondiale qui fait qu'aujourd'hui, la 5G, elle fonctionne de la même façon aux États-Unis, en Chine, en Russie, en Ukraine ou en Amérique du Sud. Voilà, ce n'est pas anodin. Parce que les situations géopolitiques d'aujourd'hui font que peut-être à l'avenir, on n'arrivera pas à avoir cette harmonisation. Parce que, je rappelle, on est sur des réseaux mobiles qui doivent permettre à des gens de travailler en mobilité et de communiquer en mobilité. Pas que travailler, d'ailleurs, juste communiquer aussi à titre personnel. Contrairement au réseau fixe qu'on connaît avec la DSL ou la fibre. Voilà, l'enjeu d'avoir un réseau mondial homogène est quelque chose de très important. Et c'est ce qu'on appelle la normalisation via le 3GPP. On est sur une évolution parce que la 5G, aujourd'hui, travaille beaucoup sur la technologie, enfin, est disponible dans les smartphones. Aujourd'hui, si vous achetez un smartphone même de milieu de gamme ou même de bas de gamme aujourd'hui, il est compatible 5G. Ça fait partie des nouvelles normes. On est sur la notion de spectre de couverture d'antenne. Donc, ça, on va y revenir aussi un peu après. Avec des sites radio, du cœur de réseau. Et là, chaque opérateur a sa propre technologie. Et puis, associé à ce qu'on appelle des briques, qui font que des réseaux sont plus performants que d'autres. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui existait déjà dans les anciennes générations. Ce qui est innovant avec la 5G, c'est que d'autres technologies aussi arrivent au même moment et ont permis d'apporter des choses nouvelles, comme ce qu'on appelle les antennes massives MIMO. Alors, je vais détailler dans le slide suivant. Donc, c'est vraiment une technologie d'antenne nouvelle. Et c'est grâce à cette technologie et cette miniaturisation qu'on permet aussi des baisses vraiment sensibles de consommation énergétique des réseaux 5G. Ce qu'on appelle également les hautes fréquences pour la 5G. Donc, on en parlera aussi un petit peu après en détail. Là, c'est vraiment pour vous donner les grands pavés, à savoir des technologies qui seront plutôt utilisées de façon ponctuelle dans le domaine de l'industrie, de la santé, de la vidéo, de la transmission professionnelle de vidéo. On va voir quelques cas d'usage derrière. On est là sur des domaines très spécifiques, liés plutôt à des entreprises que pour le grand public. Donc, ça, c'est des choses qui sont en cours d'expérimentation chez Orange en particulier. Également, ce qu'on appelle le edge computing. Il y a pas mal de mots en anglais, mais le edge, c'est la notion d'avoir le traitement de calcul et le traitement de la donnée au plus proche de là où ça se passe. C'est-à-dire que les technologies comme la 5G sont souvent associées maintenant au traitement de la donnée, ce qui est complètement logique. Et ce qu'on appelle le cloud traditionnellement, les sites d'hébergement de cloud peuvent être n'importe où dans le monde aujourd'hui. Dans le cas de la 5G, on voit apparaître, et en tout cas, on voit se concrétiser les usages de sites d'hébergement cloud au plus proche de là où se passent les choses, en particulier pour l'industrie, la santé. Ces deux mots, j'utiliserai beaucoup. Parce qu'il y a des questions de temps de réponse, de traitement de l'image, en particulier dans le domaine de la robotique ou de la chirurgie, et pour des questions aussi de confidentialité et de souveraineté. C'est les deux grands mots qui sont associés à Wedge Computing. Et puis également, quelque chose qui est très nouveau dans le cas de la 5G, c'est qu'on va voir apparaître ce qu'on appelle, en anglais toujours, parce que c'est international, donc c'est en anglais, le slicing. Donc c'est la notion de tranche. C'est une slice, comme une slice of ham. C'est une tranche qui permet de prioriser des flux. Ce sont des choses qui se faisaient déjà dans les réseaux d'entreprises depuis longtemps, terrestres, mais dans les réseaux mobiles, ça n'existait pas. Et la notion de priorisation des flux permet de prioriser, par exemple, une opération chirurgicale à distance ou une voiture autonome ou un bus autonome connecté par rapport à un téléchargement de films Netflix, par exemple, pour rendre juste un exemple. Donc ça, ce sont des nouveautés qui arrivent avec la 5G et qui arrivent progressivement. Donc vous voyez, on a vraiment un nouveau type d'usage et qui s'appliquent beaucoup au monde de l'entreprise en premier lieu et ensuite pour les salariés d'une entreprise ou les clients ou les citoyens dans le cadre des usages plutôt territoriaux. Voilà, donc ce slide était un peu dense. Je suis défis. Voilà, il y avait beaucoup de choses. Et maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Les histoires d'antennes, c'est très important de mettre les choses au clair d'emblée sur les antennes 5G. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc on déploie la 5G, Orange déploie la 5G partout en France et ailleurs, on ne rajoute aucun pylône pour la 5G. Donc ça, c'est extrêmement clair. On rajoute toujours des pylônes pour la 4G sur lequel, d'ailleurs, il y aura de la 5G aussi, mais de la 4G dans des zones qui peuvent être des zones un peu sous-dimensionnées en termes de capacité 4G. Donc voilà, il peut y avoir, si on appelle une zone blanche, une zone grise en fonction du problème de couverture, mais on n'installe aucun nouveau pylône dédié à la 5G. On est toujours associé à la 4G. Donc ça, c'est un point important parce qu'on entend beaucoup de choses sur la 5G. Il y a beaucoup de, comme on dit, des fake news aussi. On entend beaucoup de choses plus ou moins énormes sur ce qu'était c'est la 5G. Et tout ça, évidemment, est faux. Concernant la consommation énergétique, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Il faut voir qu'à son lancement, donc dans un périmètre qui était tout petit, la 5G consommait déjà deux fois moins que la 5G. Et l'objectif pour nous, c'est à 2030, dix fois moins de consommation d'énergie pour un volume de données équivalent. Donc ça, c'est très important de le dire, bien sûr, parce que comme les volumes de données augmentent aussi, il faudra peut-être gérer d'ailleurs une consommation de la donnée qui est importante. On appelle tout le monde à faire ménage dans sa boîte mail, à ne pas envoyer des vidéos inutiles ou voilà, des choses comme ça. Mais ça, c'est l'usage de chacun et chacun est libre. Mais en tout cas, l'enjeu, il est de consommer moins avec la 5G. Et nous, on le voit déjà parce qu'on a un déploiement qui est déjà très important. Nos consommations énergétiques, elles diminuent par rapport à la 4G. Et ça a deux objectifs. C'est de répondre aux enjeux qu'on a pris vis-à-vis du GIEC et des opérateurs au sens large, à savoir d'être au niveau des recommandations du GIEC. Et nous, on souhaite l'être dix ans avant ce qu'on nous a demandé. Donc, c'est un enjeu important et nos choix technologiques se font aussi dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'autre aspect, il est aussi d'un point de vue, on va dire, économique, puisque Orange est une entreprise privée déjà depuis 25 ans. Donc, on n'a pas de centrale nucléaire. Donc, les coûts énergétiques sont des coûts importants pour nous. Et donc, on veut aussi diminuer nos coûts énergétiques par la 5G et aussi en arrêtant à moyen terme d'ici quelques années. C'est des choses qui ont été annoncées 2028, la 2G, la 3G qui étaient beaucoup plus énergivores parce que très anciennes technologiquement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un point important sur la partie consommation. L'autre aspect, et c'est ce que vous voyez sur le petit schéma en bas à droite, c'est ce qu'on appelle justement la technologie NIMO avec d'un côté, vous voyez des antennes 4G qui arrosent un peu comme des ballons de rugby, qui créent des zones, on va dire, de couverture et qui sont actives en permanence. Et côté NIMO, donc sur le petit schéma à droite, ce sont en fait une antenne 5G, ce sont des toutes petites cellules 5G. Je vous montre comme ça, c'est vraiment cette taille-là, qui permettent de connecter des téléphones en 5G quand le téléphone en a besoin. Donc, la grande différence, c'est qu'on n'arrose pas une zone de couverture en permanence. Dans le protocole 5G, la connexion se fait quand il y a un besoin de débit, et du coup, on est un peu, si vous voulez, alors les experts n'aiment pas quand je dis ça parce que c'est un petit peu une vision basique, mais pourtant, c'est un peu un parallèle facile. On est un peu sur le modèle start and stop des voitures, c'est-à-dire que ça s'éteint quand ça ne sert pas. Et c'est aussi comme ça qu'on économise de l'énergie puisque du coup, ça ne s'éteint pas. Donc, voilà, sauf qu'on n'est pas sur un moteur thermique qui va redémarrer, on est sur quelque chose d'électronique qui redémarre très facilement. Donc, voilà, ça, c'est la technologie MIMO qui fait partie de la 5G et par ce biais-là, la miniaturisation des cellules et la technologie comme ça qui permet d'arrêter, de ne s'activer que quand on s'en sert, est quelque chose qui est vraiment nouveau et qui est normalisé mondialement. Donc, ça, c'est important. Voilà pour la partie antenne sur le déploiement de la 5G. En fait, il se fait par étapes. Contrairement peut-être aux autres générations où on a vu des évolutions, on a vu la 4G, la 4G+, des choses comme ça. Sur la 5G, c'est vraiment par grandes étapes. La 5G d'aujourd'hui, elle est plus rapide. Vraiment, vous avez un débit, enfin, sur la 5G d'Orange, vous avez un débit équivalent à la fibre sur votre téléphone. Donc, ça permet aussi professionnellement une vraie continuité et ça permet des usages qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, l'autre aspect de la 5G, et c'est pour ça qu'on a commencé par les grandes villes, même s'il y a eu des sujets assez politiques autour de moratoires, de sujets comme ça, mais on a commencé par les grandes métropoles parce que l'enjeu pour le réseau d'Orange, c'était de désengorger la 4G qui arrivait en saturation. On arrive aux 10 ans de la 4G ou plus même, et donc, on arrivait en saturation et il aurait fallu installer beaucoup de nouvelles antennes 4G pour absorber l'utilisation des données clients. Donc, deux aspects, plus de performance, à la fois hors débit et de performance énergétique, et puis, pour plus de monde au sens où aussi désengorger un réseau qui arrive en, je ne dirais pas en fin de vie parce que ce n'est pas vrai, il va continuer à perdurer, mais qui arrive aussi potentiellement en saturation quand on regarde les courbes d'usage. Ça, c'est aujourd'hui ce qui a commencé en 2020 et qui continue à se faire aujourd'hui en 2022. Et à partir de l'année prochaine, on va aussi avoir la notion d'objets connectés avec plus de sécurité. Il y a des technologies d'objets connectés et on avait déjà fait une présentation sur ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets dans le cadre des jeudis du numérique. Mais avec la 5G, on va avoir des choses aussi qui permettront de connecter des objets plus sensibles avec plus de sécurité, plus de cybersécurité. Voilà, on travaille beaucoup avec l'NCBS, Havan, sur la cyber qui est très présente dans l'Ouest. Voilà, c'est natif de la 5G et c'est important. On peut connecter une poubelle sans beaucoup de sécurité. On fait des choses comme ça aujourd'hui qui sont très importantes pour faire des économies sur tout ce qui est ramassage des déchets et autres. Demain, quand on connecte un véhicule, s'il se fait hacker, c'est plus grave qu'une poubelle. Voilà, donc pour faire le parallèle très facile, mais l'IoT demain sera encore plus sécurisé et l'autre aspect, ce sera aussi plus réactif pour faire des opérations à distance, opérations au sens médical, opérations au sens technique. Il y aura un temps de latence quasi nulle pour les futures technologies 5G. Donc voilà, différentes étapes, c'est ce qu'il faut retenir. Tout n'arrive pas au début. Sur la 5G, ça arrive de façon évolutive et puis aussi évolutive en fonction des investissements des différents opérateurs. Mais les aspects normalisation continuent à se faire dans le temps. Donc un point sur les histoires de fréquences, on l'a évoqué, on va le réévoquer derrière. Il y a la 5G, c'est plusieurs types de services. Vous voyez, il y a quatre pavés. Donc là, on montre différents usages. On travaille aussi avec des structures, des fermes connectées. Il y a l'industrie, les véhicules autonomes, la santé, les espaces de travail au sens large. Il y a différents types de fréquences qui ont été ouvertes et vendues très cher par l'État. Ce sont des fréquences qui se vendent très cher par l'État. Certaines fréquences ont été déjà très utilisées depuis très longtemps par les services de l'armée en particulier. Donc ces fréquences-là étaient déjà utilisées et ont été libérées entre guillemets pour être revendues aux opérateurs. Donc la 5G, on a en vert sur la gauche, ce qu'on appelle les basses fréquences. Donc certains opérateurs ont fait ce choix-là. Donc on est sur de la fréquence partagée 4G, 5G avec donc c'est déjà de la 5G puisque c'est validé par l'organisme ARCEP qui régule tout ça. Mais c'est de la 5G, on va dire un peu low cost. Donc je ne vous donnerai pas le nom des opérateurs qui font ça. Ce n'est pas le choix d'Orange. Orange fait de la 5G assez distinctive avec des nouvelles antennes, avec des nouveaux équipements et on est plutôt sur la partie de droite ce qui est aussi notre stratégie d'être plutôt on va dire dans le haut de gamme. Donc des 5G, il y en a plusieurs, certaines à différentes fréquences. Les trois premières, 700 mégas, 2,1 gigas et 3,5 gigas qui est celle qu'on utilise nous sont en train d'être déployées aujourd'hui dans les opérateurs, les quatre opérateurs. Et la dernière en mauve sur le côté, la 26 gigas, elle est encore expérimentale et c'est celle-là dont je vous parlais tout à l'heure qui servira surtout au campus industriel, au campus de santé, sur des zones bien précises avec un usage bien précis. Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouvera un jour partout dans la rue comme on peut retrouver la 4G. C'est un usage un peu spécifique. N'hésitez pas à m'interrompre si ce n'est pas clair. Concernant les ondes. Oui, excusez-moi. Oui, je ne vous vois pas par contre parce que moi j'ai une représentation. J'ai ma cam sur le PC Pro donc du coup. D'accord, je vous écris. Excusez-moi. En fait, c'est une question assez basique sur le réseau même mobile. On parle de flux et de débit aussi fort que de la fibre. je peux le comprendre en RT1 enfin dans l'air globalement vis-à-vis entre mon téléphone par exemple et l'antenne qui va derrière mais comment c'est connecté derrière l'antenne ? Est-ce que c'est ramené par du RT1 ? Non, derrière des loyers les pylônes sont raccordés avec des gros réseaux des gros réseaux fibres c'est-à-dire que si vous appelez en 5G vous utilisez en 5G une connexion entre Vannes et Strasbourg vous votre connexion elle est elle est elle est elle est elle est jusqu'au pylône qui est à côté de là où vous êtes et après tout ça passe par le cœur de réseau comment dire qui est le cœur de notre cœur de réseau fibre multi maillé très secouru enfin ça c'est notre cœur le RT1 se fait vraiment sur une zone très courte sur la dernière sur la dernière étape quoi exactement ouais exactement et donc et le cœur de réseau justement il évolue aussi avec la 5G nous on le fait évoluer pour justement prévoir ce que j'indiquais tout à l'heure dans des usages futurs la notion de classe de service alors ça c'est un terme un peu technique qu'on utilise dans les réseaux mais de différencier des flux qui sont critiques de flux qui le sont moins liés au stage du coup exactement voilà et notre cœur de réseau on a annoncé ça pour l'année prochaine avec Nokia donc on travaille avec Nokia qui est une espèce de QOS qui existait sur le filet exactement sur les réseaux IP on avait ça depuis longtemps mais dans le réseau mobile ça n'existait pas ça a été normalisé avec la 5G tout à fait merci beaucoup voilà donc concernant les ondes puisqu'il y a eu aussi beaucoup d'informations et de désinformations on va dire sur ces sujets là il y a eu plus de 20 000 études faites par tous les pays sur la question des ondes autour de la 5G ça a été surtout un sujet qui a servi à un moment donné d'argument politique aussi alors que la 4G ça n'avait pas été le cas d'ailleurs un petit peu un petit peu à chaque début de génération il y a ça mais sur la 5G le numérique a pris plus de place dans nos vies aujourd'hui qu'il y a 10 ans je pense qu'aujourd'hui chacun d'entre nous au téléphone a un téléphone utilise son téléphone régulièrement donc voilà la place du numérique est plus importante aussi mais en tout cas toutes les études ont montré qu'il y a beaucoup de précautions il est peu vraisemblable elles sont toutes comme ça les études peu vraisemblables à ce stade etc. je vous laisse lire mais donc nous évidemment le rapport de l'ANSES qui est un organisme de référence santé était évidemment quelque chose qui était extrêmement important parce que c'est une référence en niveau national dans les 20 000 études qui ont été faites partout dans le monde et les premiers à le faire Nokia c'est une entreprise du nord de l'Europe ont été justement les comment dire la Norvège la Suède etc. qui sont encore plus strictes que nous sur tous ces sujets là et ils ont ouvert la 5G bien avant nous donc voilà après ce qu'on appelle le DAS des téléphones ne varie pas au sens où quand vous achetez un téléphone en boutique le DAS c'est la puissance du téléphone ça ne varie pas c'est la même chose sur un téléphone 4G ou un 5G après je vous ai mis le lien les bons usages du numérique d'une façon générale et ça n'a rien à voir avec la 5G la 4G n'est rien avoir des oreillettes Bluetooth sur la tête toute la journée je parle de Bluetooth du coup il vaut mieux utiliser du filaire ce que j'ai là quand on l'a toute la journée le Bluetooth occasionnel il n'y a pas de problème aucun problème mais si c'est un usage permanent c'est votre outil de travail c'est des bons usages forcément avoir un petit équipement électronique collé au cerveau je ne suis pas sûr que ça ne peut faire que du bien mais il n'y a rien de différent entre la 4G et la 5G et aujourd'hui nos sites d'ailleurs des expérimentations qu'on fait à Rennes a servi de référence à l'ANSES qui est venu faire des mesures on est très loin des seuils de 61 volts par mètre qui sont donnés par l'OMS donc pareil sur ces sujets là il y a beaucoup de choses qui sont dites je vous invite à aller voir ce site là sur les bons usages de votre mobile aussi il faut dire aussi il y a des gens qui sont hyper sensibles aux ondes ça c'est valable depuis 40 ans le GSM ça a 40 ans on a fait des 40 ans aujourd'hui des gens qui sont plus sensibles que d'autres c'est comme il y a des gens plus sensibles aussi d'ailleurs à la lumière mais il n'y a rien de différent entre la génération 4 et la génération 5 donc c'est important de le rappeler parce que c'est pareil on a entendu beaucoup de choses sur ces sujets là et beaucoup de fake news aussi sur le déploiement des réseaux la carte là elle est vivante en permanence en fait j'ai mis on a de la 5G dans toutes les villes aujourd'hui pour Orange parce qu'Orange déploie un réseau 5G spécifique sur les pylônes existants donc je redis sur les villes de quasiment 3000-4000 habitants il y a de la 5G j'ai mis Groin à venir juste pour vos informations si vous allez à Groin vous avez déjà la 5G je vous le dis on avance de face elle est en phase d'ouverture mais c'est une carte qui est en permanence en évolution puisque la 5G s'ouvre partout et qu'on commence effectivement par les comme souvent par les plus grandes villes puis on va vers les plus petites et ça deviendra d'ici quelques mois le réseau qui sera présent partout et dans notre cas c'est vous voyez un lien vous pouvez suivre l'évolution c'est un réseau qu'on redéploie donc ce sont des nouvelles antennes qu'on installe vraiment à certaines technologies 700 mégas qui sont partagées donc voilà pour la partie 5G j'espère que ça vous donne un peu un petit panorama on va dire du sujet ça explique les différentes étapes on a vu les aspects techno un petit peu aussi maintenant je voulais et c'était aussi l'enjeu avec Elodie de parler d'usage parce que pour les usages on a on a des usages autour de la santé on va le voir tout à l'heure nous travaillons en particulier en Bretagne on peut être fier de ça avec Bicom qui est l'institut breton de recherche technologique sur une ambulance connectée avec le CHU de Rennes en l'occurrence mais pas que on travaille également alors sur avec Nantes en l'occurrence là sur les questions de téléopération alors voilà c'est évidemment c'est très très prospectif tout ça de la technologie pour le diagnostic et je pourrais vous donner un exemple tout à l'heure et l'utilisation des nouvelles technos de réalité augmentée de réalité mixte pour aider les chirurgiens pendant les opérations le monde de la chirurgie et les chirurgiens eux-mêmes moi du coup je me retrouve à travailler avec des chirurgiens en direct sont très intéressés par tout ça parce que ça leur apporte de l'aide et parce que dans leur mode opératoire il n'y a plus de fil et ça c'est majeur pour eux parce que visiblement les fils dans les blocs en général quand on y est nous on est endormi donc on ne voit pas grand chose mais c'est l'enfer et c'est dangereux donc du coup le monde de la santé le monde également de l'intervention d'urgence les SAMU les pompiers on voit ici quelques cas et on va y revenir de drones qui sont des drones le drone helper il s'appelle celui-là en l'occurrence mais qui permettent d'avoir une vision d'aller là aussi où on ne veut pas faire aller des gens j'ai pris l'exemple de Notre-Dame de Paris par exemple ça a été utilisé pour savoir exactement ce qui se passait et quelle était l'ampleur des dégâts voilà donc les SAMU également et un autre cas d'usage là en l'occurrence c'est avec Enedis donc qu'on travaille ce cas d'usage là c'est l'utilisation de ces technos de très haut débit pour je vais le résumer comme ça pour voir à travers les routes ou voir à travers les murs dans le cadre d'un bâtiment l'idée étant que ça c'est des choses qui nous intéressent nous Orange aussi puisque aujourd'hui d'une façon un peu générale tout est la notion de jumeau numérique est très développée c'est à dire que la notion d'implantation des réseaux quels que soient les types de réseaux les réseaux télécoms électriques etc ont leur jumeau numérique pour faire des simulations travailler l'exploitation le SAV etc et donc l'idée là elle est toute simple c'est de faire des trous là où on a besoin et au bon endroit donc et d'intervenir le plus vite possible et le mieux possible donc ça aussi c'est un sujet qui se développe beaucoup donc là on est dans des sujets vraiment collectifs au sens au sens citoyen donc voilà un exemple et là je vais vous parler du Orange 5G Lab qui est le dispositif dont on parlait tout à l'heure qui a été ouvert l'année dernière qui est ouvert à toutes les entreprises du territoire on n'est pas dans le monde du grand public pour l'instant on est dans le monde de l'entreprise des petites des grandes des start-up des collectivités locales qui sont aussi une forme d'entreprise qui ont des besoins technologiques et en fait on a ouvert ce 5G Lab pour accompagner toutes ces entreprises-là dans dans leurs besoins en termes d'usage et l'idée c'est vraiment que ils aient les idées claires sur la 5G et qu'ils se disent voilà ça ça peut nous servir ça ça nous sert pas ce cas d'usage-là on souhaiterait le développer ou pas voilà voir un petit peu dans une prospective aussi c'est pas c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain qu'est-ce qui est attendu et donc aujourd'hui au 5G Lab qui est ouvert depuis un an et que j'ai la chance d'animer on a reçu plus de 120 entreprises des grandes des petites beaucoup de CHU on parle beaucoup de la santé mais il y a beaucoup dans l'ouest de projets en plus de nouveaux CHU donc ils se posent toutes les questions un CHU c'est une ville avec des contraintes santé c'est particulier mais c'est une mini ville avec de la logistique du parcours patient du parcours aidant tout ce qui est ambulatoire enfin ils ont plein 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 de questions et donc avec la spécificité de la santé et donc la spécificité de la confidentialité de toutes les données donc tout ça c'est des questions que les CHU se posent mais on a reçu aussi des structures comme l'état-major de la marine ou la délégation générale de l'armement donc des structures aussi d'état et aussi des toutes petites entreprises et que je vais pouvoir évoquer avec vous qui ont déjà implémenté la 5G parce qu'elles sont un peu plus rapides que l'armée à s'implanter et puis l'armée fait ça discrètement mais voilà donc des start-up qui du coup se positionnent avec des nouveaux produits des nouveaux usages donc le 5G Lab est parti du principe qu'à peu près trois quarts des entreprises se sont dit la 5G c'est sûr on a quelque chose à faire avec mais on ne sait pas quoi ou en tout cas voilà on sent qu'il y a quelque chose et donc l'idée pour nous c'est de les aider à imaginer quoi de façon utile c'est toujours c'est vraiment un mot-clé de toute façon les entreprises ont autre chose à faire que de faire de l'inutile et donc on s'adresse à toutes ces structures-là finalement ce sont tout le monde sauf le grand public en tout cas pour l'instant et ce sont des rendez-vous privés on reçoit sauf si les entreprises décident de venir à plusieurs mais sinon c'est entreprise par entreprise pour deux choses découvrir la 5G donc voilà qu'ils aient les idées claires sur tout ça où ça en est comment ils peuvent s'en servir etc et un deuxième axe qui est d'aller plus loin et on les aide à intégrer avec nos experts avec du matériel dont on dispose qu'ils peuvent utiliser sur place ou qu'on peut leur prêter d'intégrer la 5G dans leurs produits et services pour leurs propres clients ou alors dans leur mode de fonctionnement interne pour optimiser leur mode de fonctionnement interne ce qui est aussi relativement fréquent donc voilà deux types de propositions Orange investit beaucoup dans la 5G ce sont des investissements très importants nous l'enjeu c'est que nos entreprises dans l'ouest et là le dispositif qui concerne les entreprises bretonnes et légériennes essentiellement dispose de cet espace là pour se projeter et prendre les bonnes décisions et prendre quelque part vraiment une longueur d'avance donc je vais vous montrer quelques exemples d'entreprises accompagnées c'est des choses qu'on pourra voir si vous venez au lab alors le petit bateau jaune on l'a pas celui-là mais alors là vous avez un drone marin qui dont la vocation première était de nettoyer les zones portuaires donc c'est un petit drone qui était historiquement équipé en radiofréquence classiquement comme un télécommande classique sauf qu'en radiofréquence au bout de 300-400 mètres ça devient un peu compliqué s'il y a des choses qui se mettent en interférence etc donc Sylvain là que vous voyez c'était une photo qu'on a prise chez nous a intégré une petite carte 5G qu'on lui a donnée dont on avait la maîtrise nous et du coup propose que son drone soit piloté directement en 5G donc complètement indépendant de de l'aménagement on va dire de la zone portuaire puisque la plupart des zones portuaires aujourd'hui sont déjà couvertes par la 5G donc quand alors vous parlez de l'état-major de la marine quand vous montrez ça à l'état-major de la marine ils ont d'autres idées parce que l'idée d'une sentinelle qui permettrait de surveiller une zone portuaire sensible etc voilà donc c'est des choses c'est vraiment ça aussi et nous du coup on accompagne aussi et c'est un des enjeux d'orange d'accompagner les start-up donc là c'était une collaboration entre Paris-Marseille et Rennes puisque le développeur était à Rennes la société AMA la deuxième au milieu du transparent c'est une entreprise de Christian Guimot qui est très connue en Bretagne sans doute les frères Guimot sont très connus donc AMA Expert Eye donc le principe et là on est vraiment dans une solution qui n'est plus en recherche de marché mais une solution qui se développe vraiment beaucoup donc le principe de ça et c'était notre premier client du 5G Lab l'année dernière c'est qu'on les a accompagnés pour intégrer la 5G dans leur solution parce qu'avec les débits de la 5G la notion de vidéo assistance c'est-à-dire qu'on a un expert qui peut être n'importe où dans le monde et on fait intervenir en cas d'urgence la personne qui est au plus près avec un kit complet de lunettes de réalité augmentée ce qu'a le monsieur sur lui et du coup il va être guidé par l'expert à distance pour intervenir au plus vite donc leurs clients principaux ce sont les industriels les CHU les SDIS les secours d'une façon générale là où il y a de l'urgence en fait et donc la 5G a permis d'avoir beaucoup plus d'interactions et donc de réactivité et là chaque seconde compte entre l'expert et la personne qui va sur site donc voilà AMA aujourd'hui et on est content parce que pour nous c'est poussé aussi développement des entreprises en Bretagne est carrément partenaire d'Orange au niveau mondial et les équipes d'AMA aujourd'hui par exemple étaient à Paris pour recevoir tous les grands comptes du groupe pour présenter leurs solutions à tous les grands comptes du groupe donc on est vraiment allé au bout de l'histoire avec eux et c'est très bien l'autre le dernier cas d'usage le troisième de ce slide c'est une société qui est une société rennaise également qui s'appelle AVI West qui fait des systèmes de production vidéo mais professionnelle c'est à dire qu'on est dans la production télé type France 2 etc donc ils sont venus en visite c'est une petite boîte donc ils sont allés très vite dans leur intégration ils sont venus travailler avec nous en juin l'année dernière et ils sont revenus en octobre et on a testé avec eux l'intégration de la 5G dans leur dispositif qui leur permet d'avoir ce boîtier là vous voyez qui fait à peu près la taille d'un gros livre et qui permet d'avoir une régie de production complètement autonome en 5G sur batterie et ils sont partis aux Jeux Olympiques de Pékin avec leurs solutions donc clairement ils se sont positionnés en avance sur le marché donc on est très contents aussi de les avoir accompagnés et on a travaillé avec eux aussi comme vous pouvez le voir sur la partie Edge Computing où je vous disais tout à l'heure c'est la notion de capacité de calcul au plus proche parce que quand on est dans le traitement d'images et bien il faut beaucoup beaucoup de réactivité donc on fait des tests avec eux aussi sur la 5G du futur maintenant donc voilà donc ça c'est une belle histoire aussi avec une entreprise de chez nous qui a intégré la 5G dans ses dispositifs un autre exemple c'est ce que Move&See alors là on part complètement à l'autre bout de la Bretagne on est à Saint-Anne-du-Porsic c'est une entreprise de Saint-Anne-du-Porsic qui fait des systèmes qui permettent de filmer en autonomie des scènes ou quelqu'un qui parle sur une tribune ou voilà donc c'est ce qu'on appelle Pixem mais je vais plutôt vous parler de Pix4Team que vous voyez le dispositif en bas il faut un système qui permet de filmer automatiquement un sport collectif donc du foot du basket du volley du rugby du handball alors l'intérêt évidemment c'est pas pour remplacer Canal Plus ou France 2 pour les grands matchs mais de filmer le sport amateur de filmer les séances d'entraînement de façon autonome il y a une intelligence artificielle qui va analyser ce qui se passe et générer un flux vidéo qui va suivre les actions prendre du recul zoomer etc donc nous on a voulu aider cette petite entreprise là en intégrant avec eux aussi la 5G pour une meilleure qualité d'image et aujourd'hui on est en train de les pousser à nous accompagner aux choses olympiques puisque nous sommes partenaires des JO donc on serait ravi que cette petite entreprise de 10-15 personnes de Brest soit mise en avant en JO ça serait un beau succès donc c'est des choses qui sont en cours d'études Pilgrim une entreprise de Nantes qui fait des robots alors là c'est classiquement des robots il y a beaucoup de robotique dans le cas de la 5G puisque ça permet c'est mon téléphone qui sonne ça permet ça permet on va dire de 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 travailler dans les usines d'avoir des équipements qui vont là où les gens vont pas aussi ça c'est un vrai sujet de travailler également dans les dans les entrepôts pour porter des charges et autres donc ça c'est un sujet important la robotique et le dernier cas là que je vous montre là on est plutôt dans de l'art c'est de l'art numérique puisque le tableau que vous voyez en haut là c'est c'est un tableau numérique personnalisé que cette entreprise là fait pour des personnalités voilà en réalité augmentée c'est à dire à travers une tablette ou un téléphone quand on parcourt le tableau on peut le regarder comme ça ou quand on le parcourt en numérique on voit apparaître des flux vidéo des images des souvenirs donc on est sur un autre sujet complètement que que les sujets précédents donc voilà quelques cas d'usage j'ai pas tout mis le suivant si j'en suis particulièrement content c'est également une entreprise brestoise qui s'appelle Intradis et le professeur Jintric là que vous voyez avec un casque de réalité augmentée sur la tête est un des acteurs majeurs de ce projet il est spécialiste dans le traitement des anévrismes donc moi j'ai beaucoup appris sur ce qu'était un anévrisme en travaillant avec eux là ce que le principe de cette entreprise c'est il récupère toute l'imagerie médicale en deux dimensions les scanners les IRN etc et il transforme cette imagerie médicale en deux dimensions en une vision trois dimensions pourquoi ? pour trois choses mieux préparer l'opération ce sont des opérations qui se font sans ouverture du crâne par je sais plus le terme exactement je ne suis vraiment pas un spécialiste de la chirurgie mais voilà donc il y a plusieurs façons d'opérer un anévrisme ça par contre j'ai bien retenu soit ils remplissent d'un fil de platine soit ils mettent une gaine par-dessus l'enjeu évidemment est qu'il n'y ait pas de rupture d'anévrisme c'est comme une hernie sur une chambre à air de vélo et donc l'idée c'est de bien préparer l'opération l'autre idée l'autre objectif c'est le U du CHU c'est-à-dire c'est la partie universitaire c'est de former les futurs chirurgiens en temps réel à vivre ces opérations-là c'est-à-dire que le chirurgien il a ce casque sur la tête qui lui permet d'avoir à la fois le réel et à la fois de renvoyer des images à des étudiants qui assistent à l'opération et le troisième point c'est si le chirurgien tombe sur un cas parce qu'ils expliquent qu'il y a la théorie c'est-à-dire qu'il y a l'imagerie et il y a la réalité c'est-à-dire que c'est quand ils opèrent qu'ils tombent vraiment sur l'état on va dire de la lésion et donc ils peuvent s'ils ont des doutes avoir prévu de se faire assister par quelqu'un d'autre un autre expert qui va les aider en temps réel pendant l'opération donc c'est une petite entreprise brestoise implantée Technopole et qu'on aide aujourd'hui on leur a prêté du matériel ils sont venus faire des tests chez nous et l'idée est vraiment d'aider le chirurgien pour le coup qu'il y a du matériel sans fil donc on est bien sur du sans fil on est sur les technologies du futur aussi l'idée aujourd'hui on fait des tests avec les deux technos mais l'idée c'est que je vous parlais de slicing tout à l'heure là évidemment quand on opère quelqu'un il faut que le flux soit régulier parfait non perturbé parce que ça serait quand même bien embêtant donc voilà on est aussi sur ça sur ce genre de technologie et il y a d'autres enjeux autour de la médecine sur ces sujets là donc voilà des cas d'usage que nous travaillons aujourd'hui à Rennes et je vous ai mis d'autres cas d'usage aussi pour vous montrer un peu ce qui se passe avec d'autres 5G labs parce qu'il y a d'autres 5G labs en France donc pas mal de robotiques pour aider à porter des charges lourdes en particulier on voit le Wicca on voit le Twins Wheel le deuxième le rouge il y a eu des expérimentations pour les facteurs parce que c'est un petit robot qui est autoguidé et qui peut suivre le facteur comme un petit chien c'est très étonnant à voir ça lui évite de porter de porter tout ce qu'il a apporté donc voilà ça fait partie aussi des choses qui sont en développement alors peut-être moins dans les villes moyennes on va dire ou même ici à Rennes où le facteur se balade facilement en vélo mais bon sa capacité de chargement elle est relativement réduite mais en tout cas dans les grandes métropoles ou les endroits un peu plus difficiles d'accès voilà ça fait partie des sujets également un autre robot sur la robotique on a aussi des robots de téléprésence qui permettent de faire de la télé réunion et qui permettent aussi voilà ça a été utilisé dans les stades de foot pour les enfants qui étaient hospitalisés qui pouvaient discuter avec des joueurs et tout il y a eu des usages aussi un peu plus fun et également autour de tout ce qui est alors là on est plutôt dans l'axe industriel le tracking le tracking de palettes en particulier le tracking de colis qui nécessite donc on est sur l'IoT aussi l'internet des objets sur ces sujets là voilà donc des choses autour de la robotique dans les domaines de la sécurité des systèmes de comment dire pour aider à l'automatisation des manœuvres de train nous sommes partenaires nous de la SNCF à Rennes où il y a ce qu'ils appellent un living lab donc c'est un lab dans le technicentre de la SNCF où sont testées les futures technologies en 26 gigas dont je vous ai parlé c'est une exclusivité en France et ça se passe en Bretagne de comment dire à la fois d'aider aux aménagements techniques de ces zones là mais aussi des questions de pardon de temps réel et de réactivité donc ça c'est avec avec la question sur la question des trains également des questions autour de de des radiocommunications sans fil professionnels donc voilà c'est un sujet qui évolue aussi pas mal avec la 5G ça a été testé par exemple avec tous les systèmes de les équipes sécurité de Roland Garros ça a été testé l'année dernière la vidéo surveillante des villes alors ça on aime ou on n'aime pas mais en tout cas c'est un vrai sujet il y a des villes qui ont plus de questions de sécurité que d'autres on n'est pas tous égaux face à ça mais en tout cas il y a des questions autour de ça parce que aujourd'hui les villes qui sont équipées de visio-surveillance sont en général raccordées en fixe en filaire en fibre mais il peut y avoir le choix à un moment donné de surveiller spécifiquement une zone et donc de mettre des caméras amovibles on va dire et donc voilà il y a des start-up qui travaillent sur ces sujets-là des robots de surveillance aussi où là on est dans une question plutôt militaire voilà donc vous voyez les sujets aujourd'hui autour de de la sécurité aussi utiliserons la 5G dans le cadre des militaires justement des bandes de fréquences qui leur sont dédiées et heureusement le domaine multimédia vous voyez on a travaillé avec les équipes de Radio France pour des duplex l'idée aussi est d'améliorer la qualité des transmissions avec Sony on a une belle expérimentation à l'Orange Vélodrome qui s'appelle l'Orange Vélodrome à Marseille il y a un 5G Lab à Marseille qui est assez spécialisé dans tout ce qui est événementiel évidemment puisqu'il est dans le stade et donc l'idée étant qu'aussi on prépare les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de rugby avec la possibilité pour les photographes de renvoyer leurs photos sans fil parce que là aussi pareil visiblement les fils c'est l'enfer ils ont tous des fils partout ils se prennent les pieds dedans et tout donc voilà il y a des enjeux autour de ça du streaming multimédia le monde également des agences immobilières on l'a vu avec la frénésie d'achat on va dire qu'il y a eu pendant le confinement dans les agences immobilières ils utilisent beaucoup de numérique et de plus en plus c'est bien ou c'est pas bien c'est un autre sujet mais donc on est sur pas mal de choses autour du multimédia le domaine de la santé donc on en a déjà pas mal parlé mais il y a d'autres sujets là j'ai pris quelques exemples des projets de guidage de personnes qui sont malvoyantes également des tissus on va dire avec des capteurs biométriques intégrés dans le tissu qui permettent d'avoir pour les personnes sensibles fragiles chez qui il faut intervenir très rapidement des données très fines biométriques tout ce qui est autour de la réalité virtuelle ces fameux casques qui nous isolent du réel et c'est le but là en l'occurrence pour de l'hypnose médicale il faut quand même voir qu'aujourd'hui grâce à l'hypnose médicale il y a des gens qui se font opérer sans anesthésie ça c'est un peu dur à croire mais opérer opérer c'est à dire du genou du pied avec une ouverture avec un toucher vous regardez sur internet s'il y a des choses autour de ça bon ça évite il y a des gens qui sont allergiques à l'anesthésie donc il faut aussi trouver des solutions donc tout ce qui est autour de ce qu'on appelle la silver economy pour assister les aidants et les gens qui sont seuls chez eux par exemple également des drones alors les drones c'est une forme de robot c'est volant alors là en France les drones ne sont pas encore équipés de 5G mais c'est des choses qui vont toutes les autorisations ne sont pas encore livrées mais là en l'occurrence c'est la livraison médicale entre hôpitaux donc évidemment ça va plus vite ça évite les bouchons pour l'instant en tout cas avec un drone il n'y a pas de bouchons et puis tout ce qui est autour du bien-être aussi donc des technologies 5G qui servent au monde globalement de la santé je vous ai parlé des CHU là c'est les technologies réseau donc je ne vais pas forcément passer trop de temps là-dessus mais évidemment on accompagne aussi pas mal d'entreprises autour des technologies de réseau on teste avec eux des nouvelles technologies et celle du milieu là Equinops on est particulièrement fiers parce que c'est une entreprise de l'Agnon qui a été choisie par Orange comme fournisseur on va dire officiel pour le groupe de routeurs 5G donc voilà c'est du made in Trigor donc on est plutôt content de ça évidemment c'est le domaine du pur numérique là pour le coup et le domaine grand public aussi avec du matériel là on voit c'est du matériel pour des piscines donc c'est un usage un peu spécifique l'expérience immersive dans les stades aussi donc ça c'est quelque chose que vous voyez droit au but qu'on teste avec l'OM à Marseille ce sont des choses qui sont qui permettent si on veut suivre un joueur spécifique d'avoir des données alors voilà après quand on est dans un stade c'est bien aussi de regarder les matchs en vrai bon voilà chacun se fera son avis mais en tout cas c'est une chose qui existe tout ce qui est autour de la gestion des linéaires en magasin je l'ai mis dans le grand public parce que ça concerne tout le monde le gaming c'est un sujet important le gaming beaucoup de choses autour du jeu Black Nut par exemple c'est une entreprise avec qui nous on travaille qui est basée à Rennes en particulier le monde du jeu va évoluer la future la PS6 ou 7 elle n'existera peut-être jamais ce sera votre téléphone parce que parce qu'en fait toute la capacité sera sera directement gérée il n'y aura pas besoin d'un nouveau boîtier le monde du jeu est un vrai marché mondial aussi donc beaucoup d'acteurs sur le sujet donc ça c'est la partie grand public et la partie collectivité mobilité avec on a un petit peu parlé des voitures autonomes et connectées parce que des voitures autonomes il y en a déjà vous connaissez vous avez plus entendu parler des niveaux d'autonomie des véhicules ça va de 1 à 5 on est aujourd'hui sur du 3 avec Tesla bien sûr mais pas que Mercedes Peugeot tout le monde travaille là-dessus travaille avec nous aussi d'ailleurs et connecter c'est le jour où la voiture en fait sera capable d'échanger avec l'écosystème donc pas uniquement connecter pour recevoir du Netflix ou des vidéos mais connecter aussi pour interagir avec le feu interagir avec avec un passage piéton pour mieux gérer les voilà donc ça c'est des choses aujourd'hui que nous travaillons nous sur circuit uniquement mais il y a pas mal de choses autour de ça et là on est sur également des enjeux des enjeux excusez-moi des enjeux de 5G un peu prospectifs c'est pas encore dans la il y a beaucoup beaucoup de questions sociétales autour de ça et ça s'entend bien également tout ce qui est surveillance suivie climatique on a pas mal de choses autour de ça dans les grandes métropoles en particulier et puis le domaine du tourisme aussi qui est très intéressé et en Bretagne en particulier on a des des start-up qu'on accompagne qui permettent par exemple on travaille pas mal avec des offices de tourisme sur une ville vous avez une ruine de châteaux qui sera jamais remise en état parce que parce que trop ancienne et bien aujourd'hui vous pouvez par de la réalité augmentée reconstituer de façon digitale un peu de façon scénographiée la vie du château à l'époque alors l'intérêt c'est que ça vous met en valeur on imagine ce qui se passait là ça intéresse aussi les enfants ce qui est un peu compliqué pour tout ce genre de choses ça fait partie aussi de l'attractivité touristique et y compris pour des endroits qui a priori n'étaient pas attractifs donc il y a des choses autour de ça le tourisme est un enjeu majeur en particulier dans notre belle région où il se passe beaucoup de choses voilà donc il est 19h on va peut-être prendre un temps de questions quand même mais je voulais vous parler de la technologie 5G et des usages vous voyez il y en a vraiment dans tous les domaines aujourd'hui et je ne sais pas si vous avez des questions je n'ai pas vu les questions je ne les vois pas donc n'hésitez pas à parler il n'y avait rien dans le chat donc effectivement n'hésitez pas si vous avez des questions je ne veux pas ménodiser la parole mais j'en ai quelques-unes je vais commencer par un truc assez basique en fait clairement pour moi c'était de la vie technologie et j'avais un peu de mal à savoir exactement qu'elle pouvait être l'utilisation en cas de la 5G je comprends beaucoup mieux vous n'avez pas peur que la 5G vienne grignoter toutes les parts de marché qu'il pouvait avoir ce filaire parce que globalement on est d'accord que la 5G a un sens dans la mobilité où on se balade là on vit des débits qui sont annoncés le risque il peut y avoir un risque d'être phagocyté par la 5G vis-à-vis du filaire en fait la stratégie en France en tout cas c'est que pour tout ce qui est usage domestique ou dans les entreprises c'est le filaire d'ailleurs Orange investit beaucoup d'argent sur ses fonds privés pour le déploiement de la fibre la région si on parle de la Bretagne investit énormément entre les collectivités locales donc nous avec l'argent de nos impôts pour qu'il y ait de la fibre partout la 5G n'a pas vocation à remplacer mais vraiment pas du tout pour les endroits qui seront fibrés c'est pas le cas partout il y a des endroits je vous parlais en tout début de présentation de l'Afrique par exemple il n'y aura jamais la fibre on est d'accord et donc en France il existe aux Etats-Unis par exemple ils utilisent la 5G pour faire du FWA alors c'est Wireless Access je ne sais plus le F ça veut dire mais bon peu importe mais ça remplace la fibre donc effectivement il y a des endroits où c'est le cas c'est pas du tout la stratégie en France et effectivement la 5G elle a des usages de mobilité comme vous le disiez et des usages spécifiques avec de mobilité à l'intérieur d'une notion de campus mais effectivement ça n'a pas du tout vocation le réseau fibre il est tout neuf il est tout neuf pour encore un beau moment quand on fait oui on est d'accord c'est juste un risque que je voyais en fait sur le truc mais ça pourra sans doute répondre d'ailleurs dans les cas d'usage et on travaille là-dessus nous aussi vous n'êtes pas sans savoir et Yann qui est avec nous aussi qui s'occupe de tout ça dans le Morbihan il vit ça au quotidien le premier truc qu'on apprend chez Orange c'est le syndrome de la pelleteuse ou du tracteur qui passe d'ailleurs on est d'accord et qui arrache tout et qui arrache tout donc demain certainement qu'il y aura des solutions d'attente provisoires alors il y a des solutions d'attente de la fibre aujourd'hui qui existent avec le 4G home le 5G home demain sans doute et le satellite et tout ça quand on attend la fibre mais quand il y a un incident majeur ou quand on veut rajouter de la capacité aux vieilles charrues parce qu'à Carampuil il n'y a pas besoin de capacité toute l'année et bien la 5G permettra de faire ça de gérer de l'accès de niveau fibre sur des temps puré de vie en fait si tu peux me permettre Jean-Jacques une autre question d'ailleurs on nous la pose on me la pose régulièrement en fait il faut voir ça comme des choses complémentaires ces réseaux de fibre et de 5G et de 4G parce que par exemple dans une maison à fortiori s'il y a des gros murs et bien on a du mal à faire rentrer nos ondes que ce soit 4G ou 5G donc là pour avoir du très haut débit la fibre on n'a encore rien trouvé de mieux on est d'accord moi j'ai eu à mettre en place des usines globalement avec toute la ferraille qu'il y avait c'était déjà compliqué oui puis il y a tous les bâtiments modernes qui font un peu cash de faraday on était avec Jean-Jacques récemment dans une agglomération morbianaise et on nous faisait part d'un bâtiment très moderne qui s'est construit en 2021 à condition HQ de qualité environnementale et en fait plus c'est moderne et moins on reçoit et du coup effectivement la fibre pour ça est quand même bien supérieure à la 5G ou à la 4G on a le même problème à la technopole comment ? vous avez le même problème à la technopole donc voilà donc ça c'est un sujet mais effectivement en France en tout cas la 5G ne remplacera pas la fibre sauf occasionnellement sauf occasionnellement est-ce que vous avez d'autres réactions ou est-ce que la 5G contribuera à faire diminuer le coût de la communication contribuera à diminuer les coûts de communication oui alors vous êtes dans un des pays les moins chers d'Europe et du monde en termes de communication télécom je ne sais pas si vous en avez conscience je pense que non l'équivalent l'équivalent d'un forfait mobile fixe et télé aux Etats-Unis c'est 4 fois plus cher je prends l'occasion de le dire parce qu'aujourd'hui on est sur un marché aujourd'hui quand on voit le prix de certains forfaits c'est complètement déforélé des investissements technologiques qui sont faits ce qui rend d'ailleurs le marché des télécoms en France très sensible il n'y a pas de recrutement il n'y a plus de recrutement dans les télécoms alors que ça devrait recruter donc je ne pense pas qu'il y aura des opérations commerciales toujours et puis il y a de la concurrence mais ce qui est ça mais en termes de prix on est sur un fois 3 au moins fois 3 par rapport à deux grands pays et on est les moins chers d'Europe globalement mais je pense que c'est vu encore pire dans les pays en haut de développement où il n'y a quasiment pas de filaire parce qu'il est trop cher qu'on est sur des mobiles quasi 90% oui obligatoire donc sur la partie tarifs c'est déjà extrêmement tendu après on s'habitue à avoir des tarifs bas tout ça j'imagine mais voilà ça a été une stratégie aussi de l'état sur les 10 15 dernières années bon c'est pourquoi pas pourquoi pas mais après voilà c'est pas le cas partout en tout cas donc il faut se poser enfin si on regarde un peu sur les autres zones c'est pas ces tarifs là qui sont appliqués moi quand j'avais discuté un jour avec un américain qui qui fédérait les différents états donc c'était l'équivalent de l'Europe là-bas lui c'est fédéré il me disait ce que vous me décrivez là qui vaut 40 euros 45 euros en France ça vaut 150 dollars aux Etats-Unis en moyenne bon alors ça a peut-être changé c'était il y a 3-4 ans mais il y a vraiment on est sur un marché très très concurrentiel déjà je sais pas est-ce qu'il y a d'autres réactions d'autres questions ah bah moi je peux juste parce que vous avez abordé l'IoT oui et l'IoT 5G pour moi c'était pas cohérent alors je veux dire quand je dis cohérent je vais présenter le truc c'est que de ma connaissance pour avoir abordé un peu le sujet dans une ancienne vie on a des protocoles qui sont un peu particuliers en termes de transmission sur la partie d'IoT est-ce que est-ce que la 5G va arriver pour pour mettre tout le monde d'accord ou alors c'est de la simple concurrence par rapport au protocole existant alors en gros il y a deux protocoles en en IoT il y a il y a en tout cas si on parle de la France il y a Sigfox il y a quelqu'un qui attend la salle d'attente mais il arrive en retard du coup alors il s'est déconnecté je fais entrer quand même il y a Sigfox qui était une entreprise qui s'est montée à Toulouse Sigfox qui est d'ailleurs plutôt en mauvaise posture actuellement et l'autre l'autre technologie c'est la technologie Laura que nous on a choisi aussi je dis aussi parce que Bouygues avait choisi aussi cette technologie là donc il y a deux technos et donc nous aujourd'hui on fait de l'IoT sur le réseau Laura qui est un réseau qui couvre l'ensemble du pays pour des petites données en gros vous connaissez un monsieur mais c'est des petites données des petites consommations c'est pour ça je parlais tout à l'heure des poubelles connectées ou des candélabres connectées pour faire des économies d'énergie on est sur ce type d'usage là ou dans les entreprises pour checker vérifier s'il y a du matériel on est sur des technologies comme ça et donc ça c'est la technologie d'aujourd'hui et la technologie et ça ça va progressivement alors quand je dis progressivement c'est Laura va perdurer encore plusieurs années évidemment mais pour des usages un peu plus massifs ou sensibles on aura on aura l'IoT de la 5G on dit on aura parce que c'est peut-être la dernière étape de la 5G c'est à dire que ce sera à partir de 2024 je pense que ça va commencer à arriver oui parce que de mémoire on remontait par les deux protocoles que vous avez cités très peu d'informations oui exactement c'est le machin et donc du coup effectivement la 5G peut ouvrir un petit peu les sujets et dans les deux sens je vais vous donner un exemple on a reçu la semaine dernière il y a quelques semaines il y a déjà quelques semaines une entreprise une startup qui s'appelle Elliot qu'on connait bien parce qu'en fait on les accompagne en plus donc ils font des petits équipements IoT qui mesurent le remplissage d'un conteneur donc évidemment aussi d'un conteneur de type point d'apport volontaire par exemple pour les collectivités et on recevait aussi Paprec et Suez qui sont des gros opérateurs du lécher et donc ils nous disaient aujourd'hui eux ils ont des enjeux de vérifier quand ils vivent d'une poubelle d'un particulier que ce qui est vidé est conforme en fait il y a plein plein d'enjeux environnementaux autour de ça et donc aujourd'hui pour faire ce genre de choses il faudra de la vidéo et de l'analyse vidéo et la vidéo ça ne sera possible qu'avec des solutions 5G parce que les solutions d'IoT aujourd'hui c'est comme vous dites des tout petits éléments c'est coucou je vais bien ou coucou ma température monte ou ma température descend ou mon taux d'hygrométrie c'est des petites données en fait et la 5G de demain permettra de mixer avec d'autres d'autres choses comme des flux vidéo par exemple quand c'est nécessaire donc il y a des cas d'usage qui commencent à se dessiner autour de ça aussi je vais finir avec ma dernière question vous avez dit que le réseau 5G existant était en souffle et commençait à être saturé dans les grandes villes dans les grandes villes c'est à dire que pour répondre à l'augmentation il faudrait vraiment booster le nombre d'antennes c'est ça en fait on pourrait le faire et c'est pour ça que la 5G arrive à ce moment là dans les grandes villes en particulier mais le réseau 4G nous on fait ce qu'il faut pour qu'il ne soit pas saturé mais dans les grandes villes ou les zones très denses il y a un risque de saturation si on ne déploie pas la 5G à Céli et globalement en fait la question que je me posais c'était de savoir pourquoi la 5G allait donner une bouffée d'oxygène à la 4G existant sachant qu'on ne demande pas le nombre d'antennes du coup c'est pas la 5G qui va j'ai bien compris que la 4G intervenait uniquement sur des besoins bien spécifiques on va dire on demand si c'est un peu dans l'esprit globalement en quoi l'arrivée de la 5G va diminuer le risque de saturation 4G parce que parce que les antennes ont plus de capacité en fait c'est-à-dire qu'elles gèrent plus de connectivité plus de connexion avec des antennes 5G qu'avec des antennes 4G qui ont allé à 10-15 ans de conception d'âge je crois d'accord à peu près vraiment la technologie ça va vite donc en 10-15 ans la capacité des systèmes qui soit d'ailleurs cloud ou autre se sont se sont multipliées donc et c'est aussi pour la 5G donc et puis ça rajoute de la capacité globalement c'est-à-dire que ça n'enlève pas la 4G à ceux qui l'ont par contre les gens qui utilisent la 5G n'utilisent plus la 4G du coup et donc laissent la place à ceux qui utilisent la 4G donc ça évite de devoir multiplier les antennes ce qu'on voit ce qu'on voit c'est que globalement avec l'arrivée de nouvelles antennes 5G c'est pas les antennes 5G ne vous remplacez les antennes 4G pour ceux qui sont 5G et il y aura juste une notion de vitesse qui pourrait augmenter en demand voilà c'est-à-dire qu'un téléphone 5G si vous avez un téléphone 5G vous connecterez à l'antenne 5G et du coup vous laissez la place à ceux qui ont de la 4G sur l'antenne 4G c'est comme ça que ça fonctionne et on a des équipes évidemment qui surveillent ça de près qui font de la surveillance en temps réel et de ce qu'on appelle du capacity planning donc en gros de la prospection en tendance et puis sans parler des zones des zones on va dire occasionnelles ou provisoires je vous parlais de la chien rue tout à l'heure ou des 24h du Mans je n'ai pas de voir ça on a tous été sur des festivals où en fait on avait d'un jour sur 24h on a 26 000 personnes en plus qui débarquent et effectivement le réseau il est complètement HS voilà donc je pense qu'au LFest là il y a des antennes partout j'imagine j'y suis pas mais j'imagine ok merci c'est bon pour moi normalement merci de vos questions aussi parce que c'était l'enjeu d'échanger est-ce qu'il y a d'autres questions ou on peut clôturer de toute façon on va se se caler avec Jean-Jacques pour trouver une date pour venir visiter le 5G Lab exactement et puis on vous tiendra tous au courant si vous voulez venir faire un petit tour à Rennes je pense que ce sera riche on verra plein de choses sympas dans les locaux d'Orange Innovation et on va avoir des nouveaux usages cet été j'ai commandé des choses assez sympas on a une très belle expérimentation que j'espère avoir en Lab autour alors c'est dans l'axe touristique je vous fais un peu le teasing mais c'est autour de Notre-Dame de Paris Orange avait pris l'engagement de proposer une solution immersive pour reconstituer un peu Notre-Dame et ce qui s'est passé et j'ai pu voir la démo un bout de démo ça vaut le coup et là on est dans l'axe touristique aussi en termes d'usage Notre-Dame aujourd'hui personne visite et pourtant il y a plein de gens qui ont envie de visiter donc c'est une autre façon de le faire c'est pas pareil mais merci beaucoup je suis merci à tous